Deuxième point, la digestion gastrique. Et quand on parle de digestion gastrique, on va se poser oui ou non. Vous avez des problèmes de digestion gastrique, oui ou non. Si oui, quand vous avez ce problème? Vous allez remarquer que quand on parle d'une assimilation, du tractus gastrointestinal, la question quand, elle est extrêmement importante. Parce que quand, quand vous mangez trop gras, par exemple, alors, là, la personne peut me dire, j'ai des spasmes. Je vais vous donner plusieurs signes et symptômes. J'ai des spasmes. Et là, vous allez dire, quand, quand vous mangez trop gras? Si vous dites, oui, quand je mange trop gras, j'ai des spasmes, vous allez commencer à faire ce qu'on appelle des hypothèses de diagnostic nutritionnel. Peut-être cette personne a une dysfonction vesiculaire. Et là, vous pouvez me dire, Elisa, peut-être, elle a une colocystectomie. Ça veut dire, elle a enlevé sa vésicule biliaire. Est-ce que ça, c'est un signe obligatoire de spasme et de problème de digestion de graisse? Non. Il y a des patients qui vont se réadapter en utilisant, attendez, je vais vous montrer ici. Ici, on a les canaux cystiques. Si j'enlève ça, tout ce stockage de la bile qui se fait au niveau de la vesicule biliaire, elle va se faire ici, au niveau du ducte commun, ou qui va appeler ducte pathique. OK? Donc ici, on a les canaux hépatiques, ductes, canaux hépatiques, avec notre canal cystique qui va former notre canal commun, qui c'est le canal cholédoque. Et donc, on peut avoir à ce niveau-là le stockage pour ceux qui n'ont pas de vesicule biliaire, parce que la bile, évidemment, ils ont, parce que ça s'est formé au niveau caniculaire du foie. Et donc, on peut avoir, mais ça peut, ça peut, une cholécystectomie peut entraîner une mauvaise digestion de graisse, mais parfois, la personne, elle a tout, et elle va aussi avoir une dysfonction vesiculaire. Et là, il va falloir qu'on cherche plus loin. D'accord? Veins conmigo! Sous-titrage Société Radio-Canada